Nous avons évoqué également le cas de Pascal Praud qui a publié un article sur son blog sur lepoint.fr et Pascal Praud a voulu réagir en direct et il est avec nous dans Team Dugas. Et il est dans son droit. Salut Pascal ! Bonjour Christophe, bonjour Jean-Louis, ça me fait plaisir que vous me donniez la parole. Évidemment Pascal ! Avec grand plaisir, c'est complètement normal. Vas-y, on t'écoute Pascal ! Alors, si je peux juste contextualiser quand même ce qui s'est dit. Donc, Franck a tenu ses propos vendredi soir et dans la foulée, Pascal, tu tiens un blog sur le site Dupont dans lequel tu as pas mal critiqué quand même Franck en disant que c'est un salisseur de mémoire pour ses propos. Tu ne comprends pas en fait que Franck Leboeuf revienne sur le passé à ce point ? Alors, je vais vous dire exactement ce que je pense. C'était un petit billet d'humeur que j'ai fait hier parce que j'étais agacé et énervé quand j'ai vu ce papier-là. Et je me suis dit, mais pas ça, pas 18 ans après, c'est un beau moment qu'on a tous vécu. Franck Leboeuf, la vie est belle pour lui, il a la chance de traverser la vie avec un titre que personne n'a eu dans l'histoire du foot français, il a une reconversion merveilleuse. Je me suis dit, pourquoi venir dire ça 18 ans après ? Et en même temps, j'étais très surpris de toutes les réactions parce que globalement, les réactions étaient très hostiles à ce que j'avais écrit. Donc, on ne peut pas avoir raison contre tout le monde. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et c'est vrai qu'en relisant le papier, je le trouve aujourd'hui un peu excessif. Il y a des termes que j'ai employés, sans doute que je n'emploierais plus si je devais le réécrire à l'instant, comme salisseur de mémoire. On se connaît tous dans le métier. Parfois, on cède à une certaine facilité. C'est entendu. Parfois, on dit des choses. Et puis, on dit, voilà, pour trouver une bonne formule. Et puis, on se dit, après, je suis allé un petit peu trop loin. Mais sur le fond, et c'est ce que j'ai dit à Franck, lorsque je lui ai appelé. Oui, mais Pascal, on est très tranquille dans la discussion parce que Franck a relayé tout ça à l'antenne et on en a parlé aussi. Mais ce que je lui ai dit, et ça, je le redis aussi à Christophe, évidemment, 98, c'est votre victoire, c'est entendu. Mais elle nous appartient aussi un peu à nous parce que ce moment-là est un moment particulier. On se souvient où on était. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal, Pascal ? Il a exprimé un ressenti. Mais tu étais, toi, après la demi-finale ? Il abîme la légende. Mais il n'abîme rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est fait défoncer dans l'équipe. Dès que Laurent Blanc a été expulsé, on a dit, on a perdu la finale. Qui va pouvoir remplacer Laurent Blanc ? Le bœuf est incapable. Il s'est fait fracassé. Il a exprimé un ressenti. J'ai eu le sentiment, et c'est ce qui m'a mis en colère, qu'il abîmait la légende des Méjacquais et qu'il abîme cette idée que vous étiez un groupe et que vous avanciez ensemble. Mais c'est toi qui l'abîme, Pascal, en faisant un article comme ça. Mais tu te rends compte comment tu traites le mec ? Non, là, je ne partage pas ton avis. Mais il est scandaleux, ton article, Pascal. Il est scandaleux, ton article. Il est d'une méchanceté et d'une cruauté incroyables.